Mon cher président, si vous voulez avancer, Henri Hazard a voulu que ce soit moi qui fasse votre texte d'introduction dans les piliers. Sûrement un des supporters de l'AGI les plus chauvins qui existe. Je suis tout le temps en colère. Surtout en plus les arbitres, c'est des bons à rien, tous. Il ne va pas qu'il vaut mieux que l'autre. C'est ce que je pense. Et je suis clubeur depuis au moins 35 ans. Et nous s'avons rencontré déjà dans les loges avec notre amie Lou. Francis Gray est né le 25 avril 1955 au Puy-en-Velay à Haute-Loire. Dans une famille plutôt modeste, au milieu d'une fratrie de 7 enfants, 2 filles et 5 garçons. Pour que les enfants puissent faire des études, les parents en escrivent 1 sur 2 à l'école normale. Pas cher pour qu'ils deviennent un stic. Si plusieurs de ses frères sont restés dans le milieu de l'éducation nationale, improviseur notamment, enfin frère et sœur, lui se rend compte rapidement que ce n'est pas sa voix, il a plutôt l'esprit d'entrepreneuriat. On dit que vous êtes homme d'affaires. Mais tant que vous n'êtes pas rattrapé par les affaires. Francis commence par le milieu des médias. Correspondant local de l'AFPO, puis responsable régional du groupe Énergie. Il découvre la télévision à Télé-Lyon, fondant ensuite Concept TV, puis Visual TV, société de production très liée à Canal+. Je n'ai encore pas dit de bêtises. En 2006, il s'oriente vers la production cinématographique, en fondant une société, Société Holy Films. Président du club de football, le LOSC à Lille de 1999 à 2002, puis président du Paris Saint-Germain pendant deux ans, juin 2003 à mai 2005, et est finalement foutu à la porte. Mais reste néanmoins attaché au sport, dans une société du groupe Lagardère, et intervient comme partenaire des instances sportives et des clubs pour la valorisation de leurs droits, marketing et droits de diffusion à la télé ou sur les autres plateformes. Mais ce n'est pas vous qui avez fait le gros coup cette semaine avec la société, sinon l'espagnole. Parce que s'il y a un pourcentage, ça ne devrait pas être mal quand même. Depuis 2017, vous êtes président de l'AGA. Votre première mission a été de maintenir le club en deuxième division. Chose réussie et non sans mal. Et vous avez déclaré, j'éprouve une grande fierté de me retrouver à la tête d'un club mythique du football français. J'aborde cette tâche avec humilité, mais aussi détermination, pour amener ce club à la place qui aurait dû toujours être la sienne dans l'élite du football français. Cette saison, à une période des matchs-retours, je faisais partie des gens qui espéraient un peu mieux. Mais c'est beau de rêver. Autrement, pour parler de la saison prochaine, On a entendu dire que vous aviez commencé le regroupement, bien que ça, officiellement, ça commence le 9 juin. Mais j'ai entendu cette semaine qu'il y avait un entraîneur qui était libre. Vous n'avez pas changé d'entraîneur, non ? Non. On a pu prendre son fils. Mais parlons un peu de votre vie, disons, personnelle. Avec Florence, votre troisième épouse, vous habitez en Auvergne, à Billon. Connu pour son âge rose. Vous avez deux fils, Mathieu, 17 ans, né de votre deuxième union, et Gaspard, né de votre mariage avec Florence. Tous les deux jouent au foot. Vous aussi, vous avez joué au foot. Mais vous aimez surtout la course automobile. Amateur de belles voitures, historique et de vos cylindrées. Vous participez à des courses avec une Lotus. Notamment, c'est 26 et 27 mètres derniers. Donc aujourd'hui, pas de voiture, là. Vous aimez beaucoup de personnes dans le milieu du foot, mais sans idole particulière. Mais dans le monde de l'automobile, Ayrton Senna est votre idole absolue. Et vous avez pleuré le jour de sa mort. Lors d'un voyage au Brésil, vous avez été un pèlerinage sur sa tombe. A l'opposé de votre femme, vous êtes raisonnable, pendant l'excès, plutôt dans la retenue. Vous adorez le chocolat, lui aussi, et le fromage. Mais vous n'aimez pas les abats. Vous n'aimez pas spécialement le soleil, qui vous fait rougir, toujours à l'opposé de votre épouse, qui a la pommade et adore la chaleur. L'une de vos sœurs est dans le monde viticole, dans le bordelais. Tout le monde peut pas être parfait. Installée au château La Fleur, à Pombrol. Donc, oui, 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 ah oui. Donc, en flamant cela connu, il ne buvait que du Bordeaux. Et comme elle est plutôt bourgogne, elle l'a donc forcé à aller voir ailleurs. Et depuis qu'il est président de la GIA, ils auront placé le rosé qu'il buvait au bord de la piscine par du petit chabit, tout compte fait pour si petit, resté longtemps au cerf pour pouvoir monter de la gamme. Président, si vous faites comme l'emblématique entraîneur de la GIA qui vous a précédé il y a déjà pas mal de temps dans notre confrérie, et qui aujourd'hui est arc-boutant, il n'a jamais hésité ou qu'il soit à vanter notre vin. Et si vous ne recevez pas de carton rouge, pour les preuves qui va suivre, alors et seulement alors, nous vous nommons stylobatte et vous pourrez porter notre cordon aux couleurs de notre vin. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Le plus grand de tous les hommes, c'est le grand Père Noé, il a planté la vie, oui, 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 Dieu, mais il s'est enivré, mais il s'est enivré. Buvons donc tous à sa gloire, étachons de l'imiter, regardons les bien-bois. La 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 la